Lorsque je m'éveillais le lendemain matin, il faisait grand jour. La tempête s'était calmée et la mer n'était plus ni furieuse ni houleuse comme la veille. Ma plus grande stupéfaction fut de constater que non seulement le navire n'était pas disloqué, mais que la marée montante l'avait dégagé du banc de sable et qu'il avait dérivé presque jusqu'au récif contre lequel j'avais été précipité. Il se trouvait à environ un mille du rivage et je résolus de l'atteindre pour y récupérer tout ce qui serait nécessaire à ma survie. Arriver à sa proximité par la plage et par les récifs ne fut pas un problème, mais pour atteindre l'épave elle-même, il me fallut me dévêtir et me mettre à l'eau. La grande difficulté était de monter à bord et je dus faire deux fois le tour du vaisseau à la nage avant de découvrir un bout de cordage qui me permit de me hisser sur le gaillard d'avant. C'était le chien du navire. Il avait survécu au naufrage, ainsi d'ailleurs que les deux chats du bord et c'est en sa compagnie que j'entrepris de visiter l'épave. Il y avait là tant en provision, en outils qu'en armes, tout ce qui pouvait m'être nécessaire pour subsister sur la terre inconnue où la tempête m'avait jeté. Le problème était de les transporter à terre. La solution me parut être de confectionner un radeau et je me mis aussitôt à l'ouvrage, jetant à l'eau toutes les pièces de bois qui me paraissaient les plus légères et les arrimant entre elles à l'aide de ce qu'il restait de cordage. Je réussis à obtenir un radeau assez présentable et j'entrepris de le charger de pain, de riz, de fromage, de pièces de viande séchées. Et à tout cela, je rajoutais deux très bons fusils de chasse, deux pistolets, trois barils de poudre et même deux vieilles épées rouillées. La plus heureuse de mes trouvailles fut le coffre du charpentier. Il contenait tous les outils qui pouvaient m'être nécessaires et j'étais plus heureux de l'avoir découvert que d'avoir mis la main sur un vaisseau chargé d'or. Le radeau me paraissant suffisamment chargé, j'y embarquai avec les chats. Pour le chien, il sauta à la mer et me suivit à la main. Il devait être pour moi durant des années un compagnon fidèle et je n'eus jamais rien d'autre à lui reprocher que de ne pas savoir parler. Comme je n'avais ni voile, ni rame, ni gouvernail pour diriger le radeau, je dus me contenter de le laisser porter par la marée montante et cela me réussit assez bien car un petit courant le dirigea vers une anse où je pus en toute tranquillité aborder et décharger ma cargaison. Il me restait maintenant à savoir où j'étais. Une île, un continent et à chercher un endroit où je pourrais m'installer. À un mille de mois tout au plus, il y avait une montagne très haute et très escarpée. Je pris un de mes fusils, un de mes pistolets et me lançai à l'assaut de cette montagne. Son escalade me demanda beaucoup de peine et lorsque j'arrivais au sommet, ce fut pour constater à ma grande affliction que je me trouvais sur une île d'où l'on apercevait que quelques récifs fort éloignés et deux petites îles situées à trois lieux environ vers l'ouest. On ne voyait aucune trace de culture et il était vraisemblable que l'île était inhabitée. On y trouvait par contre une quantité d'oiseaux dont je ne connaissais pas l'espèce et lorsque sur le chemin du retour je décidais d'en tuer un, dont la chair devait d'ailleurs se révéler un mangeable, ce fut une véritable nuée qui s'éleva de toutes les parties du bois. Découvrir que j'étais sur une île éloignée de toute terre et qui plus est inhabitée m'avait sérieusement ébranlé et durant tout le trajet de retour je me désespérais de devoir désormais vivre en marge de mes semblables. Mon sort, il faut l'avouer, me paraissait bien funeste et puis je me mis à me dire que mes compagnons étaient morts alors que j'étais en vie que j'avais trouvé des armes, de la nourriture alors que la veille j'étais démuni de tout et peu à peu la confiance renaquit dans mon cœur. Il fallait que j'organise ma vie de façon à ne pas risquer de devenir semblable à une bête sauvage que je garde l'évaluation du temps qui s'écoulait et que je pense plus à ce qu'il y avait à faire qu'à la situation dans laquelle je me trouvais. Ce jour-là, je décidais de planter un poteau en terre et d'y faire une encoche à la fin de chaque journée avec un trait plus long pour les dimanches. Cela me permettrait de continuer à vivre du même temps que les hommes et de ne pas me trouver complètement coupé d'eux. Le lendemain, je fus heureux de constater que le vaisseau se trouvait toujours à la même place et que je pourrais me rendre une nouvelle fois à bord pour y récupérer tout ce qui était récupérable. Fort de ma première expérience, je construisais un second radeau plus léger et plus maniable. Il allait me permettre de me rendre sur l'épave onze fois en treize jours et d'y récupérer avec tous les instruments de navigation du capitaine les voiles qui me permirent de dresser une tente, encore des vivres, encore des munitions, d'autres armes, de la vaisselle, des cordages, des outils pour travailler la terre, enfin tout ce qui pouvait mettre de quelque utilité. Il me restait alors à construire une demeure ou tout au moins un abri où je serais en sécurité. Pour son emplacement, je choisis une petite plaine qui descendait en pente douce vers la plage et qui se trouvait au pied d'une colline dont le flanc s'élevait à pic comme la façade d'une maison. Sur le devant de ce rocher, il y avait un enfoncement qui ressemblait à une entrée ou à la porte d'une cave. J'allais par la suite et tout au long des années, y creusait une demeure souterraine de plusieurs chambres avec cuisine, réserve et salle de séjour. Devant cette future porte, je plantais en demi-cercle une palissade de pieux délimitant un espace assez grand pour que je puisse y dresser une tente confortable à double toiture qui me servait en fait, étant donné la clémence du climat, de demeure principale. J'allais par la suite accumuler de la terre au pied de cette palissade et y planter des arbres afin que la végétation rende ma demeure invisible. Tout ce travail me fut très pénible car, pour obtenir la moindre planche, il me fallait abattre un arbre, puis le transporter, puis émincir le tronc patiemment jusqu'à ce que j'obtienne l'épaisseur voulue. Ce travail demandait aussi beaucoup de temps, mais le temps ne comptait plus pour moi et je pouvais consacrer à mon ouvrage toutes les journées qui étaient nécessaires. J'allais par l'épaisseur.